Alice au pays des merveilles Par une chaude après-midi, Alice écoute d'une oreille distraite la leçon d'histoire que lui lit sa sœur. Elle préfère imaginer un monde merveilleux dans lequel les animaux parleraient. Tout à coup, un lapin blanc passe devant elle en courant. « En retard, je suis en retard ! » s'écrit-il. Un lapin en costume, qui tient une montre, s'étonne Alice. « Monsieur lapin, attendez-moi ! » Alice poursuit le lapin jusqu'à interrier. Emportée par la curiosité, elle emprunte une galerie. Il y fait très sombre, et elle tombe dans un trou qui paraît sans fond. La chute est si longue qu'Alice peut admirer les objets qui défilent devant elle. Il y a des tables, des miroirs, des livres. Enfin, elle atterrit sur un tapis de feuilles. Elle a juste le temps d'apercevoir le lapin blanc s'éloigner. Le lapin franchit une porte trop petite pour Alice. « Si tu veux entrer, bois la potion qui est sur la table », lui ordonne la serrure. Alice s'exécute et devient minuscule. Mais elle ne peut pas ouvrir. La clé est restée sur la table. Soudain, un biscuit apparaît devant elle. Alice le mange et grandit tellement que sa tête touche le plafond. Paniquée, elle se met à pleurer. Heureusement, il reste de la potion. La fillette la termine et sa taille diminue. Pour éviter de se noyer dans ses larmes, elle se réfugie dans le flacon que la serrure aspire. Alice retrouve le lapin blanc qui attend sur le seuil de sa maison. « Eh bien, Marianne, allez chercher mes gants », s'écrit-il en l'apercevant. Le lapin l'a confondu avec sa servante. Alice en profite pour explorer sa maison. Elle ne trouve pas ses gants, mais des gâteaux. Alice en goûte un, puis un autre, et se transforme une nouvelle fois en géante. Dans ce monde, les aliments font changer de taille. Alors Alice croque une carotte qu'elle déterre dans le jardin et redevient petite. En repartant à la poursuite du lapin blanc, Alice rencontre le chat de Chester, qui lui adresse un immense sourire. La fillette lui demande quel chemin emprunter pour rentrer chez elle, et le chat lui indique un passage secret. Alice arrive dans le parc d'un château. Des cartes sont en train de peindre des rosiers. « Pourquoi peindre ces roses en rouge ? » la questionne Alice. « Nous avons planté ces rosiers blancs, par erreur. Si la reine de cœur s'en aperçoit, elle nous coupera la tête ! » Soudain, un air de clairon retentit. C'est le lapin blanc qui réapparaît, suivi de la reine de cœur. « Votre nom, mon enfant ? » demande-t-elle en voyant la fillette. « Alice, votre majesté. » « Eh bien, Alice, vous jouerez au croquet avec nous. » Mais dans cet étrange pays, on joue au croquet avec des flamands à la place des maillets, et des hérissons à la place des boules. Alice a bien du mal à maîtriser son maillet. Pendant que la reine joue, le chat de Chester fait une soudaine apparition sur son dos. Il soulève sa robe, la bouscule, puis disparaît. La reine est folle de rage. Elle croit que c'est Alice qui l'a fait tomber. « Qu'on lui coupe la tête ! » hurle-t-elle. La fillette prend la fuite, l'écarte à ses trousses. Alice, c'est la voix de sa sœur qui l'attire du sommeil. « J'ai fait un drôle de rêve ! » s'exclame Alice. Jamais elle n'oubliera cet étrange et fabuleux voyage au pays des merveilles. « J'ai fait un drôle de rêve ! » « J'ai fait un drôle de rêve ! » « J'ai fait un drôle de rêve ! » Merci.